Il peut augmenter la production d'hormones de stress, ce qui du coup va augmenter le développement d'inflammations dans le corps. Il peut entraîner aussi à plus ou moins long terme de la fatigue chronique. Et il est accusé d'augmenter les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nylane, praticienne en naturopathie. Et sur ma chaîne, on parle de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un petit peu délicat, c'est celui des régimes alimentaires. On en entend parler de tous les côtés, le régime paléo, le régime méditerranéen, le régime cétogène, le régime végane, le régime anti-inflammatoire. Mais est-ce qu'ils sont aussi efficaces que ce qu'on dit ? Et lequel va favoriser la meilleure santé le plus longtemps ? Ce sont des questions complexes avec des réponses qui sont souvent contradictoires. On entend tout et son contraire, mais ne t'inquiète pas, on va démystifier tout ça ensemble. Alors cette vidéo, elle est faite pour toi si toi aussi, on t'a déjà dit que tu devrais retirer de ton alimentation le gluten, le lactose, la viande, les oeufs, etc. Et si donc toi aussi, tu es perdu parce que tu entends tout et son contraire en matière de nutrition. Et si toi aussi, tu as envie de pouvoir bien manger sans avoir à te priver. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des régimes alimentaires les plus en vogue actuellement et de pourquoi ils pourraient devenir problématiques pour ta santé. Mais je ne vais pas seulement soulever des problèmes, je vais aussi te donner des solutions avec ce qui sont selon moi les 4 principes d'une alimentation idéale pour une vie plus longue et en meilleure santé. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que les informations que je vais te donner pourraient bien te surprendre. Alors si tu es prêt à découvrir ces secrets de nutrition, on peut commencer. Alors déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de régime miracle qui convient à tout le monde. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est tous différents et nous ne sommes pas égaux en termes de nutrition. On n'a pas les mêmes possibilités et on n'a pas les mêmes besoins. C'est pour ça que je suis vraiment allergique aux dogmes qui vont prôner un seul régime, souvent très restrictif, et cela quel que soit le profil de la personne. Et donc c'est pour ça que je vais reprendre les principaux régimes alimentaires très en vogue en ce moment et te donner les pour et les contre. On va commencer avec le régime alimentaire anti-inflammatoire. Au niveau des avantages, on peut dire qu'il est extrêmement efficace pour réduire les symptômes d'une personne qui a une maladie inflammatoire. Donc par exemple, une maladie de Crohn, de l'endométriose, etc. C'est un régime qui va rapidement diminuer l'inflammation dans l'organisme, ce qui peut diminuer drastiquement les symptômes, notamment au niveau cutané et digestif. C'est un régime qui est riche en fibres, en nutriments et en antioxydants. Par contre, il est extrêmement restrictif et peut donc augmenter le risque d'appauvrir le microbiote et également de développer des troubles du comportement alimentaire. Ensuite, le régime vegan a l'avantage d'augmenter la consommation de fibres, de prévenir le développement de maladies cardiovasculaires et d'avoir un impact favorable sur le bien-être animal et l'environnement. Par contre, il peut impliquer la consommation d'aliments qui sont très transformés. Il y a un risque important de carences nutritionnelles et également de carences en protéines, un risque d'anémie et de troubles digestifs. Alors maintenant, on va voir le régime cétogène. Ce qui est bien, c'est qu'il va réguler la glycémie, donc mécaniquement, ça va jouer sur l'inflammation dans le corps. Il va permettre d'avoir un niveau d'énergie qui est plutôt stable et constant au cours de la journée et il est même recommandé pour les enfants épileptiques. Par contre, les inconvénients de ce régime, c'est qu'il risque d'entraîner des carences nutritionnelles. Il peut augmenter la production d'hormones de stress, ce qui du coup va augmenter le développement d'inflammations dans le corps. Il peut entraîner aussi à plus ou moins long terme de la fatigue chronique et il est accusé d'augmenter les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Quant à lui, le régime sans FODMAPS va être extrêmement efficace pour supprimer les symptômes liés à des intolérances alimentaires. Par contre, il n'est pas du tout adapté pour être pris sur du long terme parce qu'il va vraiment beaucoup appauvrir le microbiote. Il est extrêmement restrictif, ce qui peut augmenter le risque de développer des troubles du comportement alimentaire et il peut poser des problèmes digestifs sur le long terme. Et enfin, on va parler du régime méditerranéen. Donc c'est un régime alimentaire qui est peu restrictif, qui est équilibré, qui peut diminuer des symptômes digestifs ou cutanés liés à des maladies inflammatoires parce qu'il participe à diminuer l'inflammation dans le corps. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est moins efficace qu'un régime anti-inflammatoire strict. Alors je t'invite à me dire en commentaire quel régime alimentaire tu trouves le plus efficace pour toi. Et si on regarde un peu, tous les régimes alimentaires que j'ai cités ont 3 points communs. Est-ce que tu as trouvé lesquels ? Je t'invite à mettre la vidéo en pause pour me répondre en commentaire. Alors déjà, le premier point commun, si on prend ces régimes alimentaires au sens strict, ils vont plutôt avoir tendance à privilégier la qualité que la quantité d'aliments ingérés. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le régime méditerranéen. C'est une règle qui est super importante à appliquer dans ton quotidien alimentaire. Alors, exit les produits trop transformés, choisis plutôt des produits les plus bruts possibles, les plus locaux possibles, et idéalement en bio. Et je suis sûre que là où tu habites, tu peux facilement trouver un petit marché de producteurs ou même une ferme qui va vendre directement au consommateur. Mais on va pousser l'exercice un petit peu plus loin et on va poser ce qui pourrait passer pour être une question bête. Pourquoi privilégier la qualité des ingrédients ? Tout simplement parce que les aliments qualitatifs vont être riches en nutriments. Bien plus riches que des aliments très transformés ou de mauvaise qualité, qui vont finalement être très pauvres en nutriments et se résumer presque à être des calories vides. Alors, il y a certaines personnes qui disent que les calories, ce sont des calories, peu importe d'où elles proviennent. Et c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc pour illustrer un petit peu, on va prendre un exemple de plat qu'on connaît tous, les pâtes. Et on va jouer le jeu. Et on va regarder d'un côté l'exemple d'une pasta box d'une marque bien connue, avec de l'autre côté un plat de pâtes préparé maison. Donc on va regarder pour les mêmes quantités et pour à peu près les mêmes ingrédients. Donc on voit que du côté de la pasta box, il y a à peu près le double de calories, mais ça c'est pas super représentatif. 26 g de lipides, dont 10 g d'acides gras saturés, 56 g de glucides et 34 g de protéines. Mais ce à quoi on ne pense pas non plus tout de suite, c'est que ce sont également des ingrédients d'une qualité assez moindre, pauvres en nutriments, avec trop de sel et trop de graisse saturée. Résultat, tu risques d'avoir faim une heure après avoir mangé. En plus, le format est fait pour être réchauffé micro-ondes, ce qui va achever de détruire les nutriments qui restent. Si on prend un exemple de recette de pâtes faites maison, on a à peu près entre 300-400 calories, moins de 10 g de lipides, 43 g de glucides et 21 g de protéines. Mais encore une fois, c'est pas super représentatif, parce que le plus important, c'est les ingrédients que tu auras pu choisir toi-même. Donc par exemple, des pâtes avec un séchage lent, ce qui va leur permettre d'être beaucoup plus digestes, même si c'est des pâtes à base de blé. Et ça, tu peux facilement le voir par toi-même, plus les pâtes de blé seront blanches, et plus ça voudra dire que le séchage aura été lent. Au contraire, plus elles sont jaunes, plus le séchage aura été rapide, et donc elles seront moins digestes. Par ailleurs, tu auras pu ajouter par exemple, des légumes rapidement grillés à la poêle avec de l'huile d'olive, du poulet élevé en plein air, peut-être en bio. Et ça te prendra en tout moins de 20 minutes à préparer. Et ça, c'est un repas qui va te tenir au corps pour toute l'après-midi, parce que ce sera riche en nutriments. Donc ton corps n'aura pas besoin de t'envoyer le signal de faim, parce qu'il aura eu tous les nutriments nécessaires. Donc finalement, ça montre bien que les calories, c'est pas forcément très représentatif. Le deuxième point commun, c'est de simplifier les portions. Parce que, est-ce que tu savais que pour chaque nutriments que tu vas ingérer, ton corps va devoir produire une enzyme spécifique pour le métaboliser ? Donc ça veut dire que plus tu vas consommer des aliments différents au cours d'un seul repas, plus tu vas demander un effort supplémentaire à ton corps. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des difficultés de digestion, de la fatigue postprandiale, etc. Alors le mieux, c'est que tu simplifies au maximum tes portions, tout en gardant un repas équilibré, mais sans ajouter des ingrédients extrêmement différents à chaque fois. Et enfin, adapter tes apports selon tes besoins. Parce que c'est vrai que finalement, ces régimes alimentaires sont souvent très axés sur des problématiques spécifiques. Donc ça incite bien la personne à choisir celui qui va convenir le plus à ses besoins. Et ça, c'est le plus important. Par exemple, si tu es sportif, tu devrais consommer davantage de protéines que les personnes ayant une activité modérée. Par ailleurs, si tu es très fatigué ou très stressé, consomme plus de protéines le matin et plus de glucides le soir. Ça te permettra d'avoir une meilleure énergie pendant la journée et de mieux dormir la nuit. Donc tout ça pour dire que selon nos problématiques, on a besoin d'apports qui sont radicalement différents. Et on va maintenant se poser la question, qu'en est-il des ingrédients miracles ? Parce que si le régime alimentaire idéal, universel, n'existe manifestement pas, ou encore on ne l'a pas encore trouvé, on peut s'interroger sur ces ingrédients prétendument miracles qui, généralement, viennent de l'autre bout de la planète. Et voici les conseils que je peux te donner à propos de ça. Dans un premier temps, privilégiez au maximum le local. Parce que les choses sont bien faites, on a tout ce dont on a besoin dans notre environnement géographique proche. Et c'est pas parce que c'est exotique que c'est mieux. Alors oui, il y a des aliments exotiques qui sont bons au goût, qui sont bons pour la santé. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont irremplaçables et que les aliments locaux sont moins intéressants. Si ça a l'attrait de la nouveauté, il faut pas oublier que bien souvent c'est du marketing. Bon, après j'avoue que de mon côté, il y a des ingrédients dont j'ai beaucoup de mal à me passer, comme le gingembre, l'avocat ou le curcuma. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as un aliment exotique dont tu n'arrives vraiment pas à te passer. Ensuite, on va revenir sur la question de quoi choisir selon ses besoins. S'il y a beaucoup d'aliments exotiques qui semblent être la réponse à beaucoup de nos problèmes de santé, je suis sûre qu'on peut trouver les mêmes propriétés dans des aliments qu'on peut trouver dans notre environnement géographique. Et je vais te le prouver. Est-ce que tu connaissais le shaga ? Le shaga, c'est un champignon qui peut pousser en Europe. C'est un champignon anti-inflammatoire qui favorise la santé digestive, qui est ultra riche en antioxydants et qui a même des propriétés immunomodulatrices. Donc ça veut dire que si ton système immunitaire est trop faible, ça va le booster. Tandis que s'il est trop actif, comme dans le cas d'une maladie auto-immune, ça va l'aider à s'autoréguler. On peut aussi évoquer le gombo qui est excellent en salade, qui offre une richesse impressionnante en nutriments, mais qui a également des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. C'est un pansement gastrique idéal en cas d'ulcère de l'estomac ou des intestins. Il est aussi très efficace pour réguler la glycémie et il est excellent pour la santé cardiovasculaire. Est-ce que tu connaissais ces aliments ? Si jamais tu veux en découvrir plus, je t'ai tout résumé dans un tableau dont le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce tableau, je t'ai noté tous les ingrédients méconnus, les plus intéressants avec leur provenance, leurs bienfaits et la quantité à consommer. Mais le plus important, c'est la constance. Tout ça ne sert à rien si tu n'es pas régulier. La constance, c'est vraiment la clé de voûte d'une bonne hygiène alimentaire. Ça ne sert à rien de se priver trois jours de suite et le jour d'après de manger n'importe comment. Et je veux mettre aussi l'accent sur un risque en particulier. Je t'évoquais un petit peu plus haut les risques de troubles du comportement alimentaire. Et effectivement, le principe même d'un régime, c'est d'avoir des règles à suivre et de ne pas y déroger. Ce qui va demander d'exercer un contrôle assez extrême sur son alimentation. Et là où je veux mettre une sorte de warning, c'est qu'on peut vite tomber dans l'obsession de ne consommer que des aliments sains ou purs. Éprouver de l'anxiété, de la culpabilité, à consommer des aliments hors de ces règles strictes de pureté, c'est déjà tomber dans une forme de trouble du comportement alimentaire qu'on appelle l'orthorexie. Je t'invite donc à être très vigilant et à ne pas hésiter à te tourner vers des personnes compétentes si tu remarques ce genre de signe chez toi. Et même si la volonté de manger sainement est vraiment super positive, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'extrême. Rien ne sera plus sain pour ton corps qu'un repas qui lui fait du bien et que tu consommes sans anxiété. Comme je le dis souvent, en tout point, il faut éviter les extrêmes. Ce qui va m'amener au point suivant, c'est qu'il vaut mieux de petits changements progressifs qu'un gros changement radical. Sur le long terme, instaurer des petits changements au fur et à mesure sera beaucoup plus efficace et ce sera aussi moins perturbant pour ton estomac. Parce que si tu te souviens de ce dont je t'ai parlé un petit peu plus haut, si on schématise, ton corps va créer une enzyme pour chaque nutriment. Si pendant des années et des années, tu as consommé le même type d'aliments, ton corps est habitué à créer uniquement certaines enzymes. Si du jour au lendemain, tu adoptes une alimentation qui est radicalement différente, ton corps va éprouver de grandes difficultés pour assimiler correctement ses aliments. Tu risques donc d'avoir beaucoup de perturbations digestives qui pourront être plus ou moins difficiles à régler. Donc vas-y progressivement. En conclusion, je te dirais qu'il n'y a pas de régime universel parfait. Parce que le terme régime implique déjà une restriction externe. C'est une règle créée par quelqu'un qui décrète ce qu'il y a de mieux en termes d'alimentation pour ton corps. Alors le meilleur régime, c'est peut-être de ne pas en avoir. Parce que ton corps, c'est pertinemment ce dont il a besoin. Et en l'écoutant, on peut arriver à comprendre ce dont il a besoin. Donc tu es la meilleure personne pour savoir quels sont tes besoins alimentaires. Par contre, tu peux éventuellement te sentir en difficulté pour adapter ton alimentation à tes besoins. C'est pour ça que je suis là. Et donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je parle beaucoup de nutrition. Et si tu veux aller un petit peu plus loin et avoir des conseils exclusifs gratuits, je te propose de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi parce que si je reçois en cabinet, j'exerce également des consultations en visioconférence. Donc si tu ne peux pas te déplacer, il y a également cette option-là. En tout cas, je te remercie d'avoir passé un moment avec moi. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à la liker, à la partager autour de toi et surtout à t'abonner pour ne pas louper mes prochains contenus. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501